Mes parents se sont installés à l'ONEL en 1970, donc je suis arrivée avec eux ici. Et puis, je vous ai un peu quitté, je suis partie sur la région parisienne, où j'ai travaillé du côté de l'UNEDIC au service des ressources humaines et au service des demandeurs d'emploi, évidemment. L'UNEDIC, c'est ce qui est devenu aujourd'hui pour l'emploi, c'est l'assurance chômage. J'ai 63 ans, je suis retraitée, je suis revenue à l'ONEL depuis 2008. De façon définitive. Mon engagement sur la liste de l'ONEL en mouvement et avec Marie-Christine est une suite logique pour moi de l'engagement de toute une vie au service des autres, au service du progrès social notamment, et du respect de l'être humain et des volards de ton vrai. Je suis responsable des camarades qui m'ont donné la responsabilité du Parti communiste français sur l'Odévoix et l'Oclaronté. Donc, à ce titre, je suis aussi sur la liste porteuse des valeurs du Parti communiste, dans le respect mutuel évidemment, des autres organisations politiques qui sont sur la liste. Et j'espère faire un bon chemin avec vous. En vous disant toutefois, ne vous donnez pas un chèque en blanc et sachez nous booster et nous interpeller lorsqu'il le faut. Je n'en rajouterai pas tout ce qui a été dit parce que l'équipe est effectivement enthousiaste, dynamique et volontaire surtout. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que j'espère que le 23, on saura démasquer le sourire de Robert Lemieux, le démasquer derrière sa droite et son extrême pour ne pas que l'obscurantisme prenne place dans l'Odévoix qui est si riche de diversité, si riche de générosité. Merci.